Radio-Buc-Afrique Radio-Buc-Afrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzdaniv. Au sommaire de cette édition, trois jours après l'arrestation de l'activiste Béatrice Niamoya, personne ne sait de quoi elle est accusée, ce qui inquiète beaucoup sa famille, d'autant plus qu'elle n'a droit à aucune visite. Dutéga traîne les pieds dans la vaccination contre la Covid-19. Plus d'un mois après le début de la campagne de vaccination, la plupart des gens qui veulent se faire vacciner éprouvent de plus en plus de difficultés, surtout que cela se fait uniquement à Bojumbura. Dans ce journal, nous vous parlerons également coopération. L'Union européenne pourrait redéfinir sa coopération avec les pays sous sanction de nos Burundis. Bonsoir et bienvenue dans quelques poussières de seconde, le développement de ce type. Encore une fois, bienvenue. Sécurité pour commencer. Une fille a été blessée à coup de machette ce lundi suite à un conflit foncier. Cela s'est passé sur la sous-colline Gafoumbe de la colline Karagara en commune et province Roumangue. Les habitants de cette localité accusent les responsables de la colline de Karagara d'être derrière ces conflits fonciers. L'alerte que si rien n'est fait, les gens risquent de s'entretuer. Les détails avec éloge Kouidea. Notre source sur la colline Karagara en commune et Roumangue fait savoir que la prénommée Aline a été blessée sur lundi à coup de machette au niveau de la tête et du bras par un secteur Wakunda suite au conflit foncier qui existe entre cette rapatrie de 2005. Elle résida propriété des parcelles d'un village de la sous-colline Gafoumbe. L'un des habitants raconte. L'auteur de cette barbérie s'appelle Wakunda, fils d'Amon. Il a blessé à coup de machette Aline et surnommé Linette Fuyédo-Savouchimike. Les deux familles avaient un conflit foncier d'une parcelle qui se trouve au village de la sous-colline Gafoumbe. La famille d'Amon dit qu'elle veut chasser la famille de Savouchimike de cette parcelle alors que cette dernière se trouve dans le village qui a été octroyé aux citoyens par le gouvernement depuis plusieurs années. Les habitants de cette localité acquises et responsables de la colline Karagara de semer la haine entre les rapatriés et les résidents propriétés des parcelles des villages créés par le gouvernement en incitant les familles des rapatriés à chasser ceux qui possèdent des parcelles dans ce village. Cette situation de conflit foncier est due aux deux responsables de la colline Karagara dont Jedison Hatangimaana et Onesim Nizigama qui disent aux rapatriés que sur les sous-collines Gafoumbe et Mahambe, il n'y a jamais été créé de village et que personne ne devrait dire qu'il est dans sa propre parcelle. C'est cela qui fait que les gens se haïssent et veulent s'intrituer en voulant chasser les autres des parcelles de ces villages alors que ces villages ont été octroyés par l'État. Le nomé Makunda qui avait blessé à coup de machette Aline est le frère de Jedison Hatangimaana, l'un des responsables de la colline Karagara. Ces habitants demandent aux autorités administratives en province Rumongue de suivre de près ce conflit foncier à partir de la situation de dégénère. Nous demandons avec insistance aux autorités habilitées de venir résoudre ce problème car nous voyons qu'à tout moment la situation peut dégénérer et qu'elles ordonnent à ces deux responsables de cesser de diviser la population avant qu'elles nous entretient. La prénommée Aline Bressé à coup de machette est en train de recevoir des souhaits au centre de santé de la zone de Borokiro en commune Rumongue tandis que son agresseur Bakunda est détenu au cachot de la brigade Rumongue. À son propos, l'arrêt d'action de la EPA n'a pas pu joindre au Nésime Nizigama et à l'adison Hatangimaana, responsables de cette colline, pour qu'il réponde aux accusations qui le sont reprochées. Alors, je vous le disais en titre, trois jours après la détention de Béatrice Niamoya au cachot des services de renseignement, le motif de son arrestation n'a pas encore été révélé. Des sources familiales de cet activiste des droits de la femme indiquent avoir tenté de lui rendre visite, mais son succès. Le point avec, Emmanuel Niongeko. L'activiste Béatrice Niamoya est détenue depuis samedi de la semaine dernière dans les cachots des services de renseignement. Les informations en provenance de la famille de cette militante des droits humains font savoir que les membres de sa famille n'ont jusqu'à présent été autorisés à lui rendre visite. Même si les raisons de son arrestation n'ont pas encore été communiquées, ces sources concordantes révèlent que le service des renseignements serait entré de lier Mme Béatrice Niamoya à un groupe armé dont le nom n'a pas encore été cité. Plusieurs défenseurs des droits de l'homme se disent inquiétés par cette détention. Ils craignent un montage mis au point dans l'objectif de faire pression sur un des frères de l'activiste Béatrice Niamoya qui serait un conflit politique ouvert avec le régime des partis au pouvoir au sein des DFDD. Merci à toi Emmanuel Niongeko. Toujours en page, droits de l'homme, deux membres du parti CNL sont détenus par la police au sérieux de la province Hirundo depuis cinq jours. L'un est accusé d'avoir pris des photos lors de la célébration de la fête du combattant, tandis que l'autre est reproché d'avoir tenu des propos diffamatoires émis à partir de son téléphone portable. Ses adeptes d'Agaton Guassa indiquent quant à eux que ces allégations sont fausses et disent plutôt être victimes de leur appartenance politique. L'édite avec Elvis Niamoya. C'était participé de ce n'est l'archéter detenu par la police au sérieux de la province Hirundo, son Adrien Naegusa. Se nommer Mkitoa, chef de Corinne Mkenga, commune Bkambarangwe, et en ce titre Jamali Sengiwomba, c'est l'heure de l'information founille par les habitants de la Corinne Mkengue. J'ai dit en date du 11 novembre de Kucha, Adrien Naegusa avait participé dans la festivité de la journée de Dieu au combattant et était invité comme chef Corinne. A son titre, l'administrateur de la commune Bkambarangwe, Jean-Claude Kinyoni, lui a accordé la parole pour s'arriver et participer dans son arroquation. Adrien Naegusa a indiqué qu'il a pris part aux cérémonies en taquées administratives à la base et non pas pour renoncer à son parti politique des propos qui ont veillissé les autorités présentes. Ensuite, au cours de cette cérémonie, Adrien Naegusa a pris des photos sur les verts dansers traditionnels qui agrémentaient la journée. Cet ainsi, au cours de la réception, un détenu à la courée a pris par force le téléphone de son chef Corinne et l'a confisqué. Réveille notre ressource. Le randomé a dérié s'est rendu au domicile de la dîmesaté pour reclamer son téléphone. Et ce dernier, lui a donné rendez-vous de son rencontré à son bureau. Il y a arrivé, Adrien Naegusa a aussi été arrêté par la police sur les ordres du commissaire communal et il a été conduit au cachot du commissariat. Après quelques temps, un autre membre du même parti scénario, nommé Jean-Marie Sengioum, a été arrêté et a rejoué à Delier et dans la série les vérités attisées d'avoir émis dans son groupe de ressources des messages qu'on fasse les institutions de l'État. Les deux membres du parti scénario ont été transférés dans la matinée de ce mardi au cachot du parquet de Kirund. Les familles prêtes pour la répéhension de l'EUR qui seront elles, sauf victimes de mobile politique. A ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Jean-Claude Quignoni, administrateur de la commune de Brambarangue, mais son téléphone était en dehors de permettre ses lignes. Merci à toi Elvis. Nio Mungu, il y a une courte pause et nous abordons la page santé de ce journal. RPA La campagne de vaccination de la Covid-19 se fait jusqu'à présent uniquement à Bujumbura. Certains habitants de l'intérieur du pays qui désirent recevoir ce vaccin éprouvent des difficultés. Même à Bujumbura où se déroule cette activité, on enregistre pas mal de défis. Les détails avec Elos Divin, Rémich. Depuis le début de la campagne de vaccination volontaire au Burundi sur le don chinois de 500 000 doses, ce vaccin n'est administré que dans les seuls différents sites de vaccination de Bujumbura. A l'intérieur du pays, rien n'est encore fait jusqu'ici. Nos sources dans le domaine de la santé disent qu'ils ont entendu dire que ce projet de vaccination de la Covid-19 va débuter aussi dans tous les hôpitaux du district du pays. Mais rien n'est fait dans ces hôpitaux jusqu'à présent. L'une des sources du domaine de la santé témoigne. Jusqu'à présent, les vaccins sont distribués à Bujumbura seulement. C'est trop bonacieuse, à Rousibar, à Kamingue et au Pèvre. Ils n'étaient nulle part ailleurs. Mais j'ai entendu dire depuis longtemps qu'ils sont en train d'envisager de vacciner les gens, même dans les hôpitaux du district. Car ce projet a commencé de façon inattendue. C'est ainsi que j'aurai entendu. Actuellement, ceux qui désirent avoir ce vaccin en provenance de l'intérieur du pays sont obligés de se rendre à Bujumbura. Nos sources dans le domaine de la santé révèlent que les habitants de Bujumbura n'ont pas jusqu'à présent répondu massivement pour se faire vacciner. Même ceux qui se rendent au centre de dépistage pour se faire vacciner sont obligés d'attendre longtemps parce qu'une ampoule de vaccin est destinée pour deux personnes. Quand tu quittes l'intérieur et que tu arrives à Bujumbura, là, tu es vacciné sans problème. Au bon accueil, tu y trouves une ou deux personnes. Je dirais qu'au bon accueil, les habitants font un effort pour s'y rendre afin d'être vacciné. À Ruziba aussi, c'est presque pareil. Parfois, on y trouve une personne ou deux. Mais le problème est que quand tu es seul sur place, tu dois attendre longtemps jusqu'à ce que vous soyez deux car une dose de vaccin dans un flacon est destinée pour deux personnes. C'est comme ça, au bon accueil et à Ruziba. Sur un total de plus de 500 000 doses reçues par le Burundi, la moitié de cet effectif n'a pas encore été administré au Burundi. Selon le rapport du ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA, publié le 18 novembre 2021, seules 1 329 personnes ont été vaccinées. Et le Zivin, Rémis, et à propos de cette pandémie, le Forum des Diasporas Burundais Faudibansi-Yigle lance un appel au responsable des églises et mosquées de prendre toutes les mesures barrières possibles contre ce fléau. Le message a été lancé par Claudia Trulignana-Anderson, vice-présidente du Faudib, dans le cadre de la campagne menée par ce forum depuis une semaine en vue de sensibiliser les Burundis et ceux qui vivent au Burundi à se protéger contre cette pandémie. Claudia Trulignana-Anderson demande également à ses responsables des églises et mosquées de sensibiliser leurs membres pour se faire vacciner contre cette pandémie. Suif. Il y a une semaine que le Forum des Diasporas Burundais Faudibansi-Yigle a commencé sa campagne de sensibilisation contre le Covid-19 à l'endroit des Burundais et de tous ceux qui habitent au Burundi. La semaine dernière, nos messages portaient sur la prévention du Covid en appliquant les mesures barrières et en portant les masques. Nous avons également appelé les Burundais à aller se faire vacciner sans oublier de faire un clin d'œil aux autorités burundaises afin que ces dernières adoptent en langage responsable un rapport avec le vaccin et appellent les Burundais à aller se faire vacciner. Notre message d'aujourd'hui s'adresse à vos responsables religieux. Les lieux de culte sont des endroits où se rencontrent beaucoup de personnes. Le Faudibre voudrait vous demander ce qui suit. Exigez le port de masques dans les lieux de culte. Augmentez les moments de prière et limitez le nombre de personnes par moment de prière pour respecter la distanciation sociale. Utilisez vos canaux de communication pour sensibiliser la population burundaise à respecter les mesures barrières et à aller se faire vacciner. Les Burundais ont toujours prié. Notre message ne consiste pas à vous empêcher d'aller faire vos prières. Loin de là, notre message consiste à vous demander d'être encore plus prudent pour vous prévenir du COVID-19. De cette façon, vous vous seriez protégé et aurez témoigné l'amour du prochain comme nous le recommande la parole divine. C'était un clin d'œil du faux-dide. En page coopération, l'accord de Cotonou qui lit l'Union européenne aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique expire à la fin de ce mois de novembre. Avec l'adoption d'un nouvel accord, l'Union européenne devrait redéfinir sa coopération avec les pays sous sanction dans nos Burundis. Explication d'Émile Nivasomba. L'article 96 de l'accord de Cotonou qui évoque le système de sanctions imposé au gouvernement du Burundi par l'Union européenne est presque similaire à un autre article du nouvel accord non encore ratifié. Cet accord post-Cotonou qui a été paraffé le 15 avril dernier par deux représentants de l'Union européenne et de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique parle de ces sanctions dans l'article 101 aux alinéas 6 et 8. Selon cet article en cas de violation par un État-parti de ses obligations notamment le respect des droits de l'homme des principes démocratiques et de l'État de droit les autres parties peuvent suspendre partiellement ou totalement l'accord. Pour être clair l'article parle de la possibilité de suspendre l'aide financière par l'Union européenne au gouvernement concerné. Le nouvel accord qui sera mis en application après sa ratification par tous les 106 pays concernés ne devrait pas influencer la coopération déjà en cours entre l'Union européenne et le Burundi ce qui signifie que l'analyse des sanctions imposées au gouvernement burundi devrait suivre son cours normal sans tenir compte de l'expiration d'un accord et de l'adoption d'un nouvel accord. L'accord de Cotonou qui sera bientôt remplacé devrait expirer en 2020 avant le prolongement des délais jusqu'au 30 novembre prochain. Ce nouvel accord est pour le moment dénommé accord post-Cotonou mais prochainement il prendra le nom de la ville où se rencontreront ses signataires. A partir de ce moment cet accord va lier pendant 20 ans les 27 états de l'Union européenne et les 79 états de l'organisation des états d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique. De la coopération passons à la page gouvernance où les Nimbouniracoulé et les administratifs à la base et les responsables du Parti CNDD-SDD sur la colline Kavoumou de la commune Kanyocha en province Boujamboura sont complices dans le vol de l'électricité de la Régie des Eaux. Ce lundi Nimbouniracoulé de la place a été tabatté par ses autorités parce qu'il n'a pas accepté la manière du partage de l'argent tiré de ce vol d'électricité. Le point avec Dany Clare et la trompe. Il s'agit d'un prénom Richard surnommé Nimbouniracoulé qui a été sérieusement battu sur la sous-colline Djimbi Colline Kavoumou de la commune Kanyocha en province Boujamboura. Les informations en provenance de la commune Kanyocha indiquent qu'il y avait en certains temps que le courant électrique de la Régie des Eaux soit volé à l'aide des cadres électriques frauduleux. Selon les mêmes informations cette fraude est opérée par un groupe Nimbouniracoulé sous l'égide du chef de la colline Kavoumou Joël Nyunzima le représentant du parti CNDD-FDD sur la colline Kavoumou Jean-Marie Ilacodé et le chef des Imbouniracoulé sur cette même colline en vétérinaire prénommé Franck. Notre source à Kanyocha fait savoir que ce groupe d'Imbouniracoulé est expérimenté dans l'alimentation frauduleuse de l'électricité en n'importe quel citoyen qui le désire mais en toute distraction en moyennant une somme d'argent convenie à l'avance. L'argent est par la suite partagé entre les membres du groupe et surtout l'entreprise régie des eaux ne soit au courant de rien. Ainsi donc l'Imbouniracoulé prénommé Richard n'a pas reçu sa part sur cet argent trop énervé. Richard est allé désinstaller les câbles utilisés dans cette fraude électrique. poursuit dans la nuit la population de la mairie de Boujumbura n'est pas chaude pour participer à l'éclairage public. Pour certains il revient d'abord au gouvernement de restaurer l'éclairage sur les voies publiques. Quant aux autres qui ont essayé de participer à cet éclairage public, ils ont trouvé leur lampe volée le lendemain matin. Eric Niondima pour les détails. Ils sont nombreux parmi les habitants des différents quartiers de la mairie de Boujumbura à traîner les piens dans la mise en application de la mesure leur demandent de participer à l'éclairage public. Ceux qui ont essayé de répondre à cet appel font face à un sérieux problème. Chaque fois qu'ils installent deux lampes pour éclairer la voie publique ils se réveillent le lendemain matin sans ces lampes les enfants de la rue s'en chargent. Le dernier exemple est celui de cet habitat de la zone Moussaga. On t'oblige de mettre des lances sur ta maison en face de la voie publique pour l'éclairer. Si tu t'es quitte le matin tu ne trouves rien ce sont les enfants de la rue qui les volent donc tu te retrouves dans l'obligation de remplacer infiniment ces lampes. Pour la population le prix Choka est le caractère intransigeant des administratifs. Ce qui nous plaît c'est le comportement des chefs de quartier ou les chefs de cellules. Ils ne peuvent même pas t'accorder l'occasion de t'exprimer. Si tu ne trouves pas de lampes même si elle a été volée la nuit ils te font une citance de 100 000 francs sans attendre. Imaginez-vous 100 000 francs dans la pauvreté que nous traversons et au moment où on parvient à peine de nourrir les enfants. Vraiment c'est regrettable on n'a pas de mots à dire vers la fin du mois de septembre 2021 lors d'une réunion à l'intention des administratifs le maire de la ville Jimmy Atonimana avait demandé à ces derniers d'ordonner de la population à participer dans l'éclairage public pour des réseaux de sécurité. L'éclairage public n'est pas un X mais plutôt une nécessité avait-il déclaré. Et voilà c'est sur ce reportage d'Eric Niyundima que nous mettons un point final au journal de ce mardi 23 novembre 2021. Merci pour votre aimable écoute. A la présentation vous étiez avec José Moudaneza. Excellente soirée à toutes et à tous.